Celui-ci est un vrai petit miracle. Un portefeuille avant de commencer l'expérience, à l'intérieur duquel une enveloppe, dans cette enveloppe, une carte de prédiction. Une seule enveloppe, une seule carte, un seul portefeuille, tout ça sur la table avant de commencer le tour. Maintenant, pour choisir la carte, voilà ce qu'on va faire. Pour éviter toute suspicion, vous allez penser à un nom et prénom de quelqu'un que vous aimez bien, et vous allez épeler son nom et son prénom. On prendra la dernière carte de l'épélation. Allez-y. Nom et prénom. Nom et prénom. Très bien. On s'arrête cette carte. Ça, c'est la carte choisie. Oui. Ça, c'est l'épélation du nom et du prénom. Juste ? Oui. OK. On n'a plus besoin des cartes. Vous regardez la carte que vous avez choisie, par le plus grand des hasards, et maintenant, vous regardez la carte qu'il y a dans l'enveloppe. Vous-même, vous allez ouvrir l'enveloppe, dégager la carte, montrer la carte. C'est la même. Ça, c'est déjà le premier miracle, hein ? Oui ? Oui. Mais, une chose importante, c'est que vous avez choisi la seule carte imprimée du jeu, puisque tout le reste est blanc. Vous pouvez tout examiner. Fort, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada